Générique Salut tout le monde, ce serait vous ici pour une nouvelle vidéo qui est cette fois-ci le premier épisode de Armourie, une série qui est jancée sur Far Cry 4 visant à vous présenter toutes les armes spéciales, les armes, signatures l'épisode d'aujourd'hui va être consacré au Sixer qui est un pistolet qui combine précision et dégâts vu que c'est un pistolet on ne peut le disposer uniquement dans l'holster du haut, l'holster des armes de points et donc c'est une arme signature que l'on débloque au tout début du jeu de base donc c'est pas très difficile à avoir et elle coûte 255 000 roupies donc elle combine précision, vous pouvez constater qu'avec son viseur elle est extrêmement précise et également dégâts, elle peut one shot ou two shot la plupart des ennemis elle a également une autre petite particularité c'est un petit peu son défaut, c'est qu'elle a une cadence de tir qui n'est pas extrêmement élevée étant donné que c'est un pistolet à entre guillemets, je sais pas comment dire, c'est un revolver quoi donc un pistolet avec un petit barillet et donc son défaut étant sa cadence de tir contre beaucoup d'ennemis comme vous pouvez constater qu'il y a en face de moi ben les dégâts par seconde et donc la possibilité de kill est extrêmement réduite ce qui fait que cette arme est surtout viable à moyenne voire longue distance grand maximum donc je serais curieux d'avoir vos avis dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette série, l'épisode d'aujourd'hui va être un petit peu plus court étant donné que je n'ai fait qu'un tout petit crampement et que j'ai empêché les renforts de venir j'espère que ça vous aidera pas donc voilà c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu je suis curieux d'avoir vos avis dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette série est-ce que vous voudriez des épisodes plus longs et avez-vous déjà débloqué cette arme ainsi que quels sont vos avis dessus quant à moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo allez, ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz